Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Laila Tarot, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon mois d'avril. Alors avant de commencer l'interprétation du Taroscope Général du mois de mai, pour mes amis cancers, je tenais de nouveau à vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour vos retours positifs, pour vos likes sur les vidéos que je poste tous les mois. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner et c'est très réconfortant et motivant pour moi pour continuer à réaliser tous ces Taroscopes mensuels. Merci encore à vous tous. Allez, on va commencer l'interprétation du Taroscope Général du mois de mai, pour mes amis cancers, alors que vous réserve ce mois de mai. Nous avons une carte très dynamique pour vous et c'est le chariot. Alors ici, les déplacements seront encouragés au cours de ce mois de mai par le Tarot de Marseille. Alors ça pourrait parler pour certains d'entre vous d'un déménagement, de vacances, de déplacements qui seraient favorisés au cours de ce mois. En tout cas, il y a du mouvement pour vous, mes amis cancers. Vous allez réussir à profiter de cette période pour reprendre les rênes de votre vie professionnelle, sentimentale ou même dans le cadre financier. Vous allez réussir à aller de l'avant et si vous vous posez cette question, est-ce que ma vie professionnelle ou sentimentale va évoluer ? Le Tarot de Marseille vous dit oui, il y a une évolution pour vous. Vous allez réussir à partir à la conquête et à triompher. Et vous allez atteindre vos objectifs que vous étiez fixés au départ, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou même dans le cadre financier. Alors de façon plus anecdotique, ça peut parler de déplacement professionnel au cours de ce mois pour certains cancers. Alors au sens général, on voit bien que vous allez vous montrer volontaire et dynamique au cours de ce mois de mai. Et cet élan pourrait vous permettre de faire avancer une idée ou un projet, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou même dans le cadre financier. Alors face à la lame, le chariot, nous avons la lame tempérance que voici placée en négatif. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que vous pourriez rencontrer des difficultés à tempérer votre situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou même dans le cadre financier. Pour certains d'entre vous, mes amis cancers, vous auriez du mal à tempérer vos émotions. On voit une légère fatigue morale et physique. On voit bien que vous perdez de l'énergie, vous avez du mal à tergiverser, vous tergiversez trop. Vous avez du mal à retrouver cet équilibre, cette harmonie intérieure qui vous permet d'avancer dans votre vie en général. On voit également pour certains cancers des difficultés à vous déplacer. On voit aussi des difficultés pour certains cancers à communiquer avec les autres, à communiquer par exemple avec vos collègues, à communiquer avec votre partenaire ou à communiquer avec vos proches. En tout cas, voilà, vous aimeriez peut-être que les choses aillent plus vite. Alors vous pourriez vous montrer un peu impatients. C'est pour ça que vous avez du mal à tempérer tout ça, à gérer toutes vos émotions. Alors au-dessus, en vibration, on a justement une carte très émotionnelle et c'est la lune pour vous, mes amis cancers. Alors ici, avec la lune, on voit bien que les émotions, votre sensibilité sera fortement stimulée au cours de ce mois de mai. En tout cas ici, le tarot de Marseille vous encourage à écouter, à vous fier à votre intuition, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. En tout cas, cette sensibilité que vous avez au cours de ce mois de mai sera forte, mes amis cancers. Également, ça peut parler pour certains de sentiments échangés au niveau sentimental et amical qui seront certes silencieux mais réconfortants. Alors de façon plus anecdotique, ça pourrait annoncer un mariage pour certains cancers. Et au sens général, au niveau professionnel, les métiers qui nécessitent de l'imagination et de la création seront favorisés au cours de ce mois de mai. Alors ça peut aussi parler d'attachement au foyer et à la famille pour certains cancers. En tout cas, on voit bien qu'il y aura beaucoup d'émotions qui vont ressurgir. Alors peut-être des émotions dues au passé qui seront présentes au cours de ce mois de mai. Alors en résultant, nous avons une carte magnifique, une carte luminaire qui irradie le tirage dans son ensemble. Alors ici, on vous dit de garder confiance en vous et en votre avenir. La chance est avec vous, mes amis cancers. On vous dit qu'il y a de fortes chances justement que vos aspirations, vos espoirs professionnels, sentimentaux ou même dans le cadre financier se réalisent. Et vous devez rester confiant, ne baissez pas les bras. Il y aura de nouvelles opportunités, même s'il pourrait y avoir des retards. Et que ça ne serait peut-être pas le bon moment pour commencer un nouveau projet, quel que soit le domaine. Il pourrait y avoir des retards. Donc cette évolution qui va se présenter à vous et qui se présentera au cours de ce mois de mai, se mettra plus en place le mois prochain que ce mois-ci. En tout cas, on vous dit de garder confiance. De garder confiance en vous et en votre avenir. Ça peut aussi indiquer peut-être l'aide d'une femme généreuse qui saura vous donner les clés pour un nouvel emploi. Pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est vrai que ça marque une certaine passivité. Passivité. C'est pour ça qu'on vous dit de garder confiance, de ne pas baisser les bras. L'évolution est là, elle sera présente au cours de ce mois de mai pour vous, mes amis cancers. Alors en synthèse, nous avons la lame, la force, qui dit bien que vous allez devoir vous montrer fort et déterminé. Il va falloir prendre sur vous, mes amis cancers. Il va falloir retrousser vos manches. Il y a un succès pour vous. Il y a une évolution, quel que soit le domaine, avec la lame, le chariot en positif. Seulement, il va falloir fournir des efforts dans les mois à venir. Ça sera des efforts sur du long terme, mais vous allez réussir à surmonter tous ces obstacles qui pourraient se dresser devant vous. En tout cas, vous allez réussir à maîtriser la situation, à maîtriser vos émotions. Vous avez cette détermination et ce courage pour réussir. Croyez en vous et en vos objectifs, quel que soit le domaine, mes amis cancers. Voilà, mes amis cancers, j'espère que ce taroscope général du mois de mai vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Merci aussi pour votre fidélité. Alors, il est possible que ce taroscope général ne vous ait pas interpellé. C'est tout à fait normal, donc je vous invite à regarder le taroscope de votre ascendant. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, comme j'ai eu plaisir à partager cette lecture générale avec vous. Et je vous dis au mois prochain pour le taroscope général du mois de juin. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !